En ce jour fatidique du 31 mai 2007, un sentiment de malaise s'est installé dans le cœur d'Alan Bigley. La veille, il avait vu sa fille, Kate Bigley, débordant d'excitation à l'approche d'une soirée. Il était loin de se douter que cette soirée ordinaire se transformerait en un inquiétant mystère. Leur dernière rencontre a eu lieu le 30 mai, vers 18h30, et l'enthousiasme de Kate pour ses projets était contagieux. Alan la quitte avec le sourire, sans savoir que c'est la dernière fois qu'il la voit. Mais le 31 mai, alors que la journée se déroulait sans aucune nouvelle de Kate, l'inquiétude s'est installée. Kate était une femme dévouée et motivée, âgée de 32 ans à l'époque. Elle avait obtenu un diplôme en administration sportive et avait passé 10 ans à gravir les échelons chez British Gas, CE qui témoignait de son engagement et de son ambition. Sa forte éthique de travail et sa personnalité dynamique ont fait d'elle une figure appréciée sur son lieu de travail. Mais CE qui distinguait Kate, c'était le lien indéfectible qu'elle entretenait avec ses proches. Elle était le genre de personne qui gardait le contact, une présence rassurante dans la vie de ses amis et de sa famille. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée à ses rendez-vous et ne s'est pas rendue au travail ce 31 mai, son père, Alan Bigley, s'en est ému. Connaissant le caractère de sa fille, Alan a ressenti une inquiétude troublante. Cela faisait moins de 24 heures qu'il s'était vu pour la dernière fois, mais quelque chose ne tournait pas rond. L'absence de Kate était inhabituelle et le silence qui régnait dans son appartement de Walton & Thames, dans le Surrey, était plus éloquent que les mots. Incapable d'ignorer son intuition, Alan a pris la décision qu'aucun parent ne souhaite jamais prendre. Il a signalé la disparition de sa fille aux autorités, déclenchant ainsi une série d'événements qui allaient permettre d'élucider le mystère entourant la disparition soudaine de Kate. L'histoire prend une tournure effrayante lorsque les amis de Kate fournissent des informations cruciales à la police. Ils ont révélé à la police que, lors de cette nuit fatidique du 30 mai, elle avait accepté un premier rendez-vous avec un homme qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il s'agissait de Carl Taylor, un entraîneur de fitness de 27 ans. Les chemins de Kate et de Carl s'étaient croisés dans le centre de Londres le 18 mai, lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans un club. Carl l'avait abordé avec charme et charisme, ce qui avait incité Kate à lui communiquer ses coordonnées. Dans les jours qui ont suivi, ils ont échangé divers messages textuels et ont finalement fixé une date pour le 30 mai. Kate n'a pas caché ses projets à ses amis, les informant de son prochain rendez-vous avec Carl. Ils se sont donné rendez-vous au bar Roebuck, qui offre une vue pittoresque sur la Tamise. La soirée s'est déroulée comme prévu et, pendant leur rendez-vous, Kate a envoyé plusieurs SMS à ses amis. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, ses messages devenaient la dernière communication connue de sa part. Après cela, le silence l'a enveloppée et le lieu où elle se trouvait est devenu un mystère obsédant. La police a naturellement interrogé Carl Taylor sur la disparition de Kate. Dans un premier temps, il a prétendu ignorer où elle se trouvait et ceux qui s'étaient passés après leur rendez-vous. Cependant, son récit ne tarde pas à changer et à vaciller. Il a affirmé que Kate l'avait déposé à Twickenham après leur rendez-vous, mais son récit n'a cessé de changer et il est resté peu coopératif, refusant de répondre à certaines questions. Les soupçons se sont renforcés et ont conduit à son arrestation pour suspicion d'enlèvement. Alors que l'enquête se poursuivait, Carl Taylor a fini par anéantir tout espoir que Kate soit encore en vie. Il a avoué un crime odieux, reconnaissant avoir poignardé Kate à mort alors qu'ils étaient assis sur un banc de Richmond Hill. Il a ensuite révélé qu'il avait transporté son corps sans vie dans une réserve naturelle du Hertfordshire, le laissant partiellement caché près d'un parking. Après ses aveux, Carl a conduit la police à l'endroit sinistre où il s'était débarrassé du corps de Kate, et c'est là, au milieu des orties, qu'ils ont découvert la tragique vérité. Malgré ses aveux à la police, Carl Taylor a plaidé non-coupable lorsqu'il a été accusé de meurtre, ce qui a ouvert la voie à une bataille juridique déchirante et à une quête de justice dans une affaire. Dans la salle d'audience, l'accusation a monté un dossier convaincant contre Carl Taylor, alléguant qu'il était allé à un rendez-vous avec Kate Bigley avec un motif sinistre. L'assassiner et voler sa voiture. Le récit présenté à la cour s'est déroulé comme suit. La nuit du 30 mai, leur rendez-vous s'est d'abord déroulé comme prévu. Ils se sont rendus en voiture à un endroit pittoresque de Richmond Hill, qui offrait une vue imprenable sur la Tamise, et sont entrés dans le bar Roebuck. Ils y ont acheté des boissons et ont passé un moment. Ils sont ensuite sortis pour s'asseoir sur un banc, une pratique courante dans ce lieu pittoresque, où les gens se rassemblent souvent pour admirer la vue à couper le souffle. La cour a appris que lorsqu'ils étaient à l'intérieur du bar Roebuck, Kate ne semblait pas s'intéresser à Carl. La cour a entendu un témoignage essentiel d'une femme, Maureen Roncon, qui était présente dans le bar ce soir-là. Maureen a raconté « Dès qu'ils se sont assis, la fille avait la tête baissée et envoyait des SMS sur son téléphone portable. Il n'y avait pas de conversation. Il se contentait de lui parler. Elle a continué à envoyer des SMS. Elle était encore en train d'envoyer des SMS lorsqu'ils sont partis. » Selon l'accusation, une fois dehors, loin des témoins potentiels, Carl a lancé une attaque vicieuse et frénétique sur Kate, entraînant sa mort tragique. La cour a appris que Carl s'était préparé à cet acte horrible, ayant pris une paire de ciseaux et un couteau à découper dans la maison d'un ami avant le rendez-vous. Chose choquante, il avait dissimulé le couteau dans sa manche alors qu'il était en compagnie de Kate au bar, un détail troublant qui allait devenir un élément crucial de l'affaire. Le procureur a informé la cour que Carl avait fourni à la police différents récits des événements survenus cette nuit-là. Dans l'un de ces récits, Carl a admis avoir poignardé Kate au cours d'une dispute en prononçant les mots effrayants suivants « Tout ce que je veux, c'est ta voiture. » Il a ensuite déclaré « Elle m'a repoussé. Elle m'a agrippé et je l'ai poignardé à la gorge. » La réalité macabre de la situation est apparue lorsque la cour a appris que 31 coups de couteau avaient été infligés au visage et au cou de Kate. La salle d'audience a été saisie par d'autres révélations troublantes lorsqu'il a été révélé qu'après avoir brutalement poignardé Kate, Carl Taylor a placé sans ménagement son corps sans vie dans le coffre de sa propre voiture et s'est enfoncé dans les rues de Londres. Pendant qu'il conduisait, il a eu une conversation téléphonique avec sa petite amie Lauren Shanlock. Lauren ignorait où il se trouvait et ceux qui venaient de se passer. Le jury a reçu des preuves irréfutables, notamment des images de vidéosurveillance qui montrent les actions calculées de Carl. À 12h20 le 31 mai, les images montrent Carl conduisant la voiture de Kate dans un garage où il fait le plein d'essence. Fait remarquable, il interagit avec les autres conducteurs sur le parvis, paraissant calme et nonchalant, malgré le secret macabre dissimulé dans le coffre de la voiture. Arrivé à Oxy Woods, Carl a enlevé les vêtements de Kate et, à l'aide des bouteilles d'eau minérale trouvées dans la voiture, il a tenté de laver méticuleusement toute trace potentielle d'ADN sur le corps de la jeune femme. Faisant preuve d'un détachement effrayant, il s'est débarrassé de la forme inanimée de Kate au milieu des orties dans les bois. De retour chez lui, Carl a exhibé de manière choquante la voiture volée de Kate à ses amis et à sa famille. Il a également vendu le téléphone portable de Kate à une connaissance et a généreusement distribué à des amis des bons d'achat Marks & Spencer, découverts dans la boîte à gants de la voiture de Kate. Au cours de l'enquête qui a suivi, la police a réussi à localiser la voiture de Kate et à récupérer le couteau qui avait servi d'arme du crime. Elle a également retrouvé les vêtements et les effets personnels de Kate, ce qui a permis d'ajouter d'autres preuves à l'image d'un crime commis de sang-froid. Le drame judiciaire entourant la mort tragique de Kate Bigley a pris une tournure inattendue lorsque la défense a présenté un point de vue radicalement différent sur l'affaire. Malgré les différents récits de Carl Taylor à la police, la défense a soutenu qu'il n'était pas responsable de la mort de Kate. Au contraire, ils ont affirmé que Kate s'était suicidé à cause de son prétendu côté « sombre et froid ». Dans un revirement surprenant, Carl s'est présenté à la barre pendant le procès et a déclaré que Kate s'était suicidé en plaçant intentionnellement sa tête sur son couteau. Il a affirmé que juste avant cet incident tragique, Kate lui avait confié ses problèmes. Carl a admis avoir apporté le couteau avec lui ce soir-là parce qu'il se sentait suicidaire. Selon son récit, lorsque le couteau est tombé de sa manche, Kate l'a ramassé et a commencé à se planter dans le cou. Lors du contre-interrogatoire mené par le procureur, il a été demandé à Carl de décrire et de démontrer comment Kate avait pu s'infliger 31 blessures. Il a hésité et refusé de fournir un compte rendu détaillé, invoquant une détresse émotionnelle. Cependant, le juge lui a rappelé qu'il était de son devoir de témoin de répondre aux questions posées. Pour illustrer les événements, le procureur a fabriqué un couteau en papier de fortune, d'une longueur d'environ 15 cm, et a de nouveau demandé à Carl de reconstituer le scénario. Carl s'est prudemment enfoncé le couteau dans le cou et a raconté comment il s'était rendu compte que Kate était décédé. Il a décrit avoir fondu en larmes et s'être allongé sur l'herbe en regardant le ciel. L'accusation a répondu que l'affirmation de Carl selon laquelle Kate était restée debout pendant qu'il lui infligeait ses blessures n'était pas plausible. Parmi les 31 31 blessures qu'elle avait subies, certaines avaient sectionné sa carotide et sa veine jugulaire, ce qui rendait hautement improbable le fait qu'elle soit restée debout. Le procureur a également interrogé Carl sur sa formation de moniteurs de fitness et d'arts martiaux, lui demandant pourquoi il n'avait pas tenté d'intervenir et d'aider Kate. Carl a simplement répondu qu'il s'agissait d'une situation embarrassante. Le jury a délibéré pendant à peine deux heures avant de rendre son verdict coupable. Il a estimé que la dernière version des événements de cette nuit-là n'était pas convaincante. Carl Taylor a donc été condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 30 ans derrière les barreaux. Les mots poignants d'Alan Bigley à la suite de l'emprisonnement à vie de Carl révèlent la douleur et le chagrin profond que sa famille a enduré. Le mercredi 30 mai 2007, j'ai laissé ma fille unique, Kate, qui se réjouissait de sortir le soir. Elle a été brutalement assassinée par l'homme qu'elle allait rencontrer et nous ne l'avons jamais revue. Depuis, nos vies ont été bouleversées. Kate était une fille, une sœur et une amie aimante et attentionnée, aussi dévouée à nous tous que nous l'étions à elle. Elle était très agréable à vivre et manque énormément à tous ceux qui l'ont connue. Elle avait une approche enthousiaste de la vie et la vivait pleinement. Nous chérissons tous les souvenirs des merveilleux moments passés ensemble et nous en sommes reconnaissants. La perte cruelle et soudaine de Kate a eu un impact considérable sur sa famille et ses amis et je parle en notre nom à tous en disant que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Notre famille a été dévastée et la vie semble vide et dénuée de sens sans Kate. Le pire épisode de notre vie a aujourd'hui trouvé sa conclusion dans le système judiciaire, mais nous devons maintenant reconstruire notre vie autour du vide laissé par la perte bouleversante de Kate en nous souvenant de l'effet positif qu'elle avait sur nous tous.